On accueille Mirabella sur Europe 1. Bonsoir Mirabella, comment allez-vous ? Oui, ça va très bien, vous êtes partie en vacances. Ah oui ? Du coup, je n'ai pas pu vous rappeler, voilà. D'accord. Mais je vous avais appelé plusieurs mois avant. D'accord, alors rappelez-moi ce que nous nous étions racontés. Je veux dire, comme je suis passée en dernière... Là par contre, je suis passée en début. Oui. Je suis passée en dernier vers une demi-heure avant une heure du matin. D'accord. Je n'ai pas pu tout raconter. D'accord, c'était la dernière émission. Oui, c'était la dernière émission et je suis passée vers à peu près une demi-heure avant une heure du matin. D'accord. Alors, on va reprendre cette discussion Mirabella. Vous avez bien fait de rappeler. Oui, alors moi, j'avais parlé à l'époque des difficultés à vivre toute seule. Et je vis dans des quartiers défavorisés. Et ça fait un moment que je vis dans des quartiers défavorisés que je n'aime pas trop. Et je n'ai pas trop les moyens d'aller habiter ailleurs. Ce n'est pas facile de trouver un logement. Je veux dire, j'ai une petite retraite malheureusement. Et je ne peux pas aller dans le privé parce que c'est très cher. Alors, du coup, je suis dans des logements, je veux dire, pas très chers. Oui. Dans les logements sociaux, comme on dit. Dans quelle région êtes-vous ? Je suis dans le 95, Val-d'Oise. D'accord, Val-d'Oise. Et le Val-d'Oise, c'est grand. Le Val-d'Oise, il y a des très, très belles villes. Oui. Et par contre, moi, je ne suis pas dans une belle ville. C'est, je veux dire, c'est mal fréquenté. Et je subis souvent, je veux dire, des soucis, quoi. Des soucis par rapport à l'environnement, à l'entourage. Alors, que se passe-t-il ? C'est extrêmement... Que se passe-t-il exactement, en fait ? Que vous arrive-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de nuisances. Beaucoup, beaucoup de nuisances. Il y a toutes sortes de nuisances. De quel type ? Des nuisances sonores. À l'extérieur. Beaucoup de voitures. Beaucoup de motos qui circulent là où j'habite. Oui. 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup aussi de jeunes aussi qui posent problème aussi là où j'habite. Alors, des jeunes, quoi ? Des bandes ? Oui, ça peut être des bandes. Ça peut être aussi des jeunes qui habitent là où j'habite. Mais ça peut être aussi... Comme c'est ouvert, il n'y a pas de caméra. C'est une cité qui est ouverte. N'importe qui peut rentrer. N'importe qui peut sortir. Il n'y a aucune caméra nulle part. Voilà. C'est la première fois que je vois ça. Ça crée quel type de situation ? Il y a des trafics ? Que se passe-t-il exactement ? Oui, il y a du trafic. Mais pas forcément à l'intérieur de là où j'habite. Mais bon, à l'extérieur. Mais ça peut arriver qu'à l'intérieur, il y ait du trafic. Ça peut arriver. Comme partout, dans toutes les grandes villes comme ça, il y a du trafic de drogue. Oui. Et donc, c'est quoi ? Il y en a aussi dans ma cage d'escalier. Oui, j'allais vous demander s'il y a à votre porte, il y en avait. Donc oui. Oui, il y en a aussi dans ma cage d'escalier. Parce que je retrouve, je vais dire, des mégots partout. Je retrouve, et même l'odeur, l'odeur, elle est particulière. L'odeur du hachiche, c'est ça ? Oui, oui, oui. L'odeur du hachiche, oui. Ça sent très, très fort. D'accord. Et il y a des jeunes qui viennent fumer jusqu'à 4h-5h du matin. Et il y a beaucoup de bruit. Et voilà. Et je leur fais temps en temps des réflexions. Ils ne sont pas contents. Alors du coup, les autres n'osent pas. Mais moi, je leur dis, vous n'avez rien à faire dans la cage d'escalier. Je veux dire, j'ai subi un genre de harcèlement. Oui, c'est très embêtant quand même tout ça. Oui, je suis harcelée par tous ces jeunes qui me disent, écoutez, vous n'avez qu'à partir, si ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire, vous vous confrontez à ces jeunes ? Vous leur parlez ? Oui, oui. Oui, oui. Parce que moi, je leur dis, parce que comme ils m'empêchent de dormir, ils sont dans la cage d'escalier. Pourtant, je ne suis pas la seule à éviter cette cage d'escalier. Il y a d'autres locataires. Il n'y en a aucun qui se manifeste parce qu'ils ont peur. C'est une situation qui se retrouve malheureusement de plus en plus. Mais on va marquer une pause, on va laisser passer l'info sur Europe 1 et on va continuer d'évoquer cela ensemble. D'accord ? D'accord, pas de problème. A tout de suite. Il est 23h passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, je vous le rappelle, composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire vos SMS au 7 39 21 suivi du mot Nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Pour l'instant, nous sommes avec Mirabella qui rencontre des problèmes dans son quartier dans le 95. Mirabella, en fait, ces jeunes, vous vous êtes donc confrontés à eux. Vous n'avez pas eu peur de leur parler ? Je ne sais pas comment je fais de ne pas avoir peur. Oui, parce que ce n'est pas très prudent, ça. Non, non, ce n'est pas très prudent ce que je fais. Mais non. Parce qu'il n'y en a aucun qui se frotte à eux. Aucun. Oui, parce que vous... Aucun au catarne ne se frotte à eux, mais moi, je prends des risques. Vous me parlez de vos voisins, personne ne leur dit rien, donc. Non, il n'y a jamais personne qui leur dit rien. Ben oui. Je suis la seule à leur dire, mais gentiment, je leur dis gentiment. Ils n'avaient rien à faire dans la cage d'escaillé, tout ça, mais bon. Comme il y en a deux qui habitent à cage d'escaillé et qui consomment du cannabis ou du hashish, ça sent très fort. Bon, ben, voilà, je leur dis gentiment de ne pas occuper les cages d'escaillé, de sortir à l'extérieur et de fumer à l'extérieur parce que ça sent très fort. Ben non, ils n'ont pas compris. Ils continuent. Alors, du coup, ben, je vais dire, le lendemain, la cage d'escaillé, c'est plein de mégots, c'est plein de canettes de bière, c'est plein de détritus dans les escaliers. C'est très désagréable parce que les autres, apparemment, ça ne les dérange pas. Ils payent un loyer et ils vivent dans des conditions pas possibles. J'ai été voir le gardien, il m'a dit, oh là là, moi, je ne veux pas trop me frotter, non. Appeler la police. Ah oui. J'ai dit, mais si j'appelle la police, j'ai envie d'avoir des problèmes. Alors, je préfère ne pas appeler la police. Oui. Voilà. Alors, du coup, ben, j'essaie de trouver des solutions, quoi. Du fait que je vais dans un environnement très, très difficile à vivre pour une femme seule parce que les autres, c'est des familles. Et bon, ben, les familles, ils ont des enfants, etc. Ils ne veulent pas trop, voilà, avoir des problèmes avec des jeunes. Et voilà, moi, je suis... Il y a d'autres personnes qui vivent seules, mais ils disent rien, ils préfèrent ne rien dire. Mais il faut que vous fassiez attention à ne pas trop vous exposer. Encore une fois, je vous le répète. J'évite parce que ça risque de dégénérer après. Ah, mais c'est très dangereux ce que vous faites. C'est dangereux parce que... Parce qu'à un moment, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. En plus, souvent, lorsqu'il y a des trafics, je vous explique, ce ne sont pas obligatoirement des jeunes qui habitent la cité qui tiennent ces trafics. Mais les réseaux sont organisés comme de véritables entreprises. Et bien évidemment, ils embauchent des mômes qui viennent d'autres quartiers, d'autres cités. Pour pas que, si vous voulez, il y ait une connivence ou une amitié ou des passe-droits pour certains habitants de la part de mômes de la cité. Donc, en fait, ils envoient des mômes qui n'habitent pas dans la cité. Et puis, avec les mômes de votre cité, ils les envoient ailleurs. Ce qui fait que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Vous ne les connaissez pas. Donc, il suffit que vous tombiez sur, un jour, un gars qui n'est pas très bien luné. Voilà. Et puis, vous vous exposez à des représailles, Mirabella. Oui, oui, oui. Justement, ces jeunes-là, ce n'est pas des gros bonnets. Je veux dire, ils ont affaire à un réseau, comme vous dites. Moi, je ne les connais pas. Mais c'est vrai que moi, je les vois de temps en temps discrètement. Je les vois faire des transactions. La plupart du temps, très tard. Mais oui. Ils viennent avec des voitures, etc. Ils font des transactions. Ils vendent. Ce sont des jeunes, je veux dire, qui font un petit peu de business, quoi, pour gagner un petit peu de l'argent. Mais ils habitent là où j'habite. Mais comme, je veux dire, ils ont des parents, etc., ils font attention d'éviter de me faire du mal. Parce que je suis locataire, eux aussi, et ils risquent d'avoir des problèmes avec le bailleur. Voilà. Oui, mais bon. Maintenant, ils cherchent à me nuire. Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où ? Ou ils ne vont tout de même pas venir... Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, mais je suis très, très prudente. Ils ne vont tout de même pas venir m'agresser ou quoi que ce soit. Non, non. Ça, c'est ce que vous croyez, ma chère. C'est ce que vous croyez. C'est ce que je crois. Parce que je me dis, bon, j'aurais fait des réflexions une ou deux fois. Ça va, ils l'ont bien pris. Ils reviennent de temps en temps. Mais maintenant, ils sont plus à l'extérieur. Mais je fais attention à moi. Je fais attention à moi. Et je cherche à déménager, justement, parce que, comme vous dites, on ne sait jamais. Mais oui. On ne sait jamais. Parce que, vous savez, la vengeance, je veux dire, ça peut se faire six mois après, un an après, deux ans après. On ne sait pas. Exactement. Ils peuvent, je veux dire, me nuire d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, c'est ça que je vous explique. Et le problème, c'est que, voilà, il faut désormais que vous vous adressiez plus, finalement, aux autorités. Dans ces cas-là, vous savez, il faut, malheureusement, il faut vous en remettre aux autorités et les dénoncer aux autorités. Vous n'avez pas le choix. Les autorités, vous dites la police ? La police, oui, exactement. Oui, justement, c'est ce que j'ai fait. Et alors ? Ils ont intervenu. Et ils ont été affichés. Justement, ils ont tout. Mon prénom, en vrai, ils ont tout. Et ils cherchent, ils font des enquêtes sur eux, discrètement. Mais ils ont dit, la personne qui nous a appelé, en aucun cas, vous l'approchez. En aucun cas. La police leur a carrément dit qui vous étiez. Ah oui, oui. La police, ils savent. Ça veut dire qu'ils savent que j'appelle la police. Moi, je trouve tout ça très, très dangereux pour vous. Je trouve ça tout à fait dangereux pour vous. Et vous devriez vraiment faire très attention à tout ce qui se passe dans l'actualité. Oui, je vois ce qui se passe dans l'actualité. Mais je l'ai fait. Maintenant, je l'ai fait. Je n'ai peur de rien. Et je ne pense pas qu'il va m'arriver. Quoi que ce soit, je ne crois pas. Parce que, je veux dire, ce sont des petits jeunes. Je veux dire, ils sont peut-être, je veux dire, conditionnés par leurs parents. Leurs parents ont été prévenus. Ils sont peut-être conditionnés par leur boss. Ils ne peuvent pas venir, je veux dire, venir le trucider. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais permettez-moi de vous dire que je pense que vous vous méprenez là-dessus. Oui. Mais oui, il peut très bien vous arriver quelque chose et vous ne devrez pas arriver. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'être très prudente. Et dès maintenant, de juste téléphoner à la police quand vous êtes importuné ou quand vous êtes dérangé. Vous me disiez tout à l'heure que vous cherchez à changer de domicile. Oui, il faut que je change de domicile parce que, comme j'ai eu appel à la police plusieurs fois, ils se sont calmés. Mais là, comme vous dites, il faut sûrement déménager. Mais bon, je n'arrive pas à trouver un autre logement. Ce n'est pas facile pour moi en ce moment. Ce n'est pas facile. Je cherche à déménager parce que c'est vrai que j'ai fait des choses très imprudentes. Et il faut que je porte de l'œuvre. Mais il faut trouver des solutions. Les choses imprudentes auxquelles vous faites référence, ce sont ces dénonciations que vous avez faites. Oui, j'ai fait des dénonciations. En plus, ils savent qui je suis. Je n'ai pas fait des dénonciations anonymes. Ils savent qui je suis. Donc, c'est pour ça que je vous répète qu'il ne faut plus que vous preniez le moindre risque en faisant cela. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Vraiment. La vengeance se mange. Je veux dire, comme on dit, la vengeance peut arriver. Ils prendront leur temps, croyez-moi. Ils prendront leur temps. Ils prendront leur temps et le jour où ça va vous tomber dessus, vous ne verrez rien arriver. Donc, franchement, il faut vraiment que vous fassiez attention. Vraiment. Vraiment. Je fais attention, justement. La plupart du temps, je suis en voiture. La plupart du temps, je fais attention quand je pars, quand je rentre. La plupart du temps, je bloque les portes et j'ai quand même des moyens de défense dans ma voiture. D'accord. J'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez dans votre voiture ? J'ai tout. Tout. Ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas un bombardier dans votre voiture ? Vous avez quelque chose pour vous défendre ? J'ai quand même des bombes lacrymogènes. Oui. Ça peut faire fuir. Oui, oui, oui. Ça peut faire fuir. Encore une fois, je trouve, Mirabella, que vous êtes courageuse. Mais on a l'impression comme ça que j'ai des bombes. Et puis, c'est facile. S'il y en a un qui approche, je lui en mets un coup. Mais vous savez, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Encore une fois, je vous invite à la plus grande prudence. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Vous voyez ? Et vous devez être beaucoup plus prudente que ça. Beaucoup plus prudente que ça. En tout cas, dans votre tête. Parce que, encore une fois, c'est loin d'être quelque chose d'évident. Vous savez, est-ce que vous avez déjà mis un coup de bombe à quelqu'un ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Non, pas pour l'instant. Voilà. Moi, je peux vous dire que ça n'est pas si évident que ça. Non, parce que ça revient sur vous. Et puis, on peut prendre peur à faire un truc comme ça. On est dans un drôle d'état d'esprit, souvent. On est apeuré. Et c'est loin d'être évident quand on n'est pas fait comme ça. Vous voyez, quand on n'est pas méchant. Quand on... Une bombe acrymogène, c'est une arme. Et utiliser une arme, ça n'est pas si évident que ça. Vous voyez ? Et encore une fois, voilà. Moi, je vous invite à la plus grande prudence. Vous avez... Vous êtes... Alors, ne dites pas dans quelle commune vous êtes. Mais vous en avez parlé un peu à la mairie, au maire, en tout cas aux gens concernés ? Oui, oui, oui. J'en ai parlé à la mairie, au maire. À l'époque, j'ai dit, voilà, il y a pas mal de drogues qui circulent, etc. Bon, ben, il y a des voitures qui rentrent et qui sortent. Ils font des allers-retours. Ils font leur tour. Et ensuite, ils repartent. Ils font ça un petit peu dans tous les quartiers chauds. Mais c'est vrai que j'en ai parlé au maire. J'en ai parlé aux autorités, au commissariat. Ils m'ont dit, de toute manière, on surveille les personnes qui vendent de la drogue. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, eux, je veux dire, eux, ils ne peuvent pas être derrière moi, s'ils m'arrivent quoi que ce soit. Non, parce que quand ça vous arrivera, malheureusement, il n'y aura personne. Non, on ne parle pas des policiers. Mais voilà. Et puis, parce que les professionnels, dans ce type de choses, vous savez qui sont les professionnels des agressions. Ce n'est pas vous. Ce sont ce type d'individus qui, malheureusement, sont beaucoup plus coutumiers des faits de violence. Donc, voilà, je vous invite à la plus grande prudence, Miramela. Et promettez-moi que... Il ne faut pas faire de dénonciation. Si, il y a des services qui sont faits pour ça. Vous appelez la police. Vous appelez la police. Ils sont faits pour ça. Vous dites qu'il y a des trafics. Quand vous remarquez des trafics devant chez vous, ils sont dénonciables. Faites-le. Faites-le. Mais au téléphone. Je veux dire... Et prudemment. Prudemment, mais il ne faut pas se montrer, quoi. Ah ben non, il ne faut pas se montrer, bienvenime. Ben oui. Ben oui. Pas se montrer, pas se manifester, pour que vous ne deveniez pas la cible de ces gens-là au bout d'un moment. Hein ? Ok, pas de problème. Bon, mais de toute manière, je vais être prudente. Oui. Pour l'instant, je n'ai fait aucune dénonciation. Et d'ailleurs, il y a une autre façon de dénoncer. On peut dénoncer sur Internet. Bon, mais en tout cas, voilà, avec prudence, et soit par Internet ou soit par téléphone, d'accord ? Mais moi, je voulais lancer un appel pour déménager. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. J'aimerais... Ben... À mon âge, je suis retraitée. Je recherche une cohabitation, une colocation avec quelqu'un. Où ? Dans quelle région, dites-moi ? Partout, hein, 95, 78, 92, dans tous les départements. D'accord. Partout, Paris, pour quitter, je vais dire, cet endroit, je vais dire, qui me fatigue. L'appel est lancé, ma chère, et nous ne manquerons pas de vous appeler s'il y a des appels pour vous, d'accord ? Merci pour... Je vous en prie. ...dire pour vos conseils, d'être prudente, etc. Vous avez bien raison, et je ferai attention à moi. Très bien. Bonsoir, Mirabella. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.